bienvenue à la chaîne rosa tv on est on s'est donné rendez vous pour célébrer la journée mondiale du rein le rein il a une journée c'est comme la tuberculose c'est comme d'autres maladies le sida etc le rein est important il a une journée on a fêté un petit peu en retard puisque c'était le carême le thème de cette année c'est la nutrition c'est un thème gratuit c'est un thème préventif c'est pour montrer le lien le lien entre la nutrition et le rein et le fonctionnement rénal tout d'abord tout ce qui rentre sort par soit par le type digestif ou bien le rein beaucoup de choses sortent par les reins les médicaments les apports les apports donc alimentaires l'eau l'eau si le rein n'est pas fonctionnel on prend deux litres en gagné deux kilos de poids c'est ce qui se passe par exemple pour les malades qui n'ont pas qui n'ont pas de deux reins qui n'ont pas de fonctionnement rénal bien de deux donc imaginez prendre deux litres de coca cola par exemple on gagne deux kilos de poids donc si vous mangez si vous mangez par exemple deux kilos de nourriture plus deux litres d'eau vous avez quatre kilos vous gagnez quatre kilos en un repas donc vous allez exploser quelque part si le rein n'est pas fonctionnel si le type digestif n'est pas perméable il ya constipation et occlusion on va exploser donc grâce aux deux appareils on on élimine ce qu'on apporte entrée égale sortie donc la bouche elle est gourmande on a soif on mange on boit et c'est l'affaire des c'est l'affaire des deux organes maintenant il faut choisir qu'est ce qu'on mange il faut choisir il ya des choses toxiques surtout quand il ya atteinte rénale quand il ya l'oreille est défaillant même minime d'une façon minime légère modérée il faut faire attention à ce qu'on mange j'ai dit à l'inauguration il y a au moins cinq aliments qui sont dangereux voire nuisible pour la santé rénale le sel le sel c'est la cause donc de d'apport d'eau on a soif on apporte beaucoup de dos et le sel en lui-même il cause de l'hypertension artérielle il faut limiter ce sel il faut limiter à partir de 40 ans ça fait partie des terroits blancs avec la farine avec le sucre etc il faut les limiter il faut qu'on est dans une hygiène de vie à partir de la quarantaine les gens doivent limiter ça même la fabrication industrielle doit limiter le boulanger doit limiter ce qu'il met dans le pain deuxièmement on a les soldats les soldats qui sont dans l'industrie et ils sont pas bien on a le tabac et les nuisibles pour le rin et pour le poumon pour le rin il peut arrêter le fonctionnement rénal en passant par une protéinerie une microalbuminerie puis une insuffisance rénale on a également les apports carnés les apports en protéines et surtout les viandes rouges ça fatigue le rin il fonctionne plus ça le fatigue à recevoir quotidiennement des rations très très importante en viande rouge l'idéal pour la personne donc de prendre peut-être deux fois trois fois par semaine à raison d'un gramme par kilo par jour de poids un gramme de protéines voici donc les essentiels mettons quelqu'un qui est en maladie rénale il a une atteinte rénale il doit faire attention surtout au sel bien sûr au viande rouge il doit s'hydrater c'est très très important de s'hydrater même si on n'a pas soif le sujet qui est adulte âgé n'a pas sensation de soif comme le jeune ils doivent s'hydrater doivent avoir une habitude d'hydratation recevoir au moins un litre cinq au moins quotidiennement surtout en période donc de chaleur plus parce qu'on perd de l'eau par sudation on les perd par par diarrhée par des vomissements par un défaut d'apport il faut les habituer à s'hydrater une bonne hydratation ça rime avec un bon fonctionnement rénal s'il n'y a pas d'apport hydrique on se déshydrate le rin ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'apport hydrique on peut faire des infections rénales on peut faire des calculs rénaux donc c'est très très important de s'hydrater plus il y a atteinte rénale plus on conseille aux patients d'éviter donc les fruits les fruits sont source de potation on conseille à ces malades donc surtout au stade terminal quand les reins sont défaillants on évite les fruits un fruit comme dessert comme dessert c'est pas en début donc de repas parce qu'il contient du fruit le fruit il arrête le coeur il arrête le fonctionnement rénal le potassium et l'art d'ailleurs dans la dans les exécutions par injection aux usa par exemple il ya une série qui est fait de potation et le potation mais il est fréquent dans certains médicaments et dans certains fruits comme la banane par exemple la pomme prendre beaucoup de fruits ça arrête les coeurs le malade dans l'insuffisance rénale il peut mourir de d'arrêt cardiaque à cause de ses fruits d'accord le premier conseil contre le malade est dialysé quand il arrive au stade terminal limiter le sel limiter les apports en eau quand le rein défaillant il faut limiter les apports en eau on conseille à peu près un litre un litre maximum maximum pour ses patients parce que si le rein défaillant on n'irrime pas on prend un litre de deux d'eau on gagne un kilo il faut se faire dialysé d'accord voici l'essentiel de du rapport du thème avec le fonctionnement rénal bien sûr en plus le message que je délivre toujours faites attention aux médicaments faites attention aux herbes aux herboristes il ya des choses qui sont non détectés en les vant à torré à travers c'est un médicament pour la prostate c'est un médicament pour le diabète c'est de la pub une fausse pub c'est un truc commercial il faut interdire ça parce qu'on reçoit des patients suite à la consommation de ces herbes non identifiés on reçoit également des personnes qui s'adonnent aux produits de musculation la créatine etc il ya beaucoup de produits dans le marché on reçoit des patients qu'on interroge et on trouve la notion de prise de de produits de musculation anabolisant c'est c'est pas identifié dans ses dans le marché il faut quand même réglementer ce ce genre de deux choses il ya bien sûr certains médicaments contre les rêves ne fonctionnent pas qu'ils sont interdits ou bien prescrits d'une façon il faut faire attention à la dose à la durée de ces traitements donc le conseil également que je délivre fait une fonction rénale c'est gratuit c'est 100 dinars c'est 10 minutes dans un laboratoire à partir de la quarantaine fait un bilan fait une prise tensionnelle fait un bilan lipidique fait une glycémie il ya beaucoup de diabétiques en algérie il ya environ 35 % de prévalence de d'hypertension en algérie les études sont faites et ce sont les deux pathologies qui nous donnent ces insuffisants qui fournissent des patients en dialyse le diabète l'hypertension qui donne la majorité des patients en plus de l'hérédité il ya des maladies héréditaires qui se transmettent je citerai la polycrystose il ya une pathologie qui s'appelle l'alport il ya la surdité il ya l'immaturé il ya l'insuffisance rénale qui sont fréquentes dans ces populations donc où il ya beaucoup de consanguinité beaucoup de mariage donc familial voici le gros donc de du message à délivrer aujourd'hui c'est l'aspect nutritionnel faites attention ce que vous mangez manger naturel manger sain et quand il y a diabète il y a des précautions quand il ya hypertension il ya des précautions quand il ya atteint rénale faites attention les aliments ce sont des des choses qui peuvent apporter donc du mal aux patients je vous remercie